20 000 kilomètres à présent, direction la Nouvelle-Calédonie, où il faut maintenant organiser l'après-référendum. Et ce sera tout sauf simple. Il faut notamment redéfinir le statut de l'archipel. 18 mois de discussion vont s'engager, mais il faudra convaincre les indépendantistes qui refusent de reconnaître leur défaite. Un référendum marqué par une forte abstention. Et si de nombreux Calédoniens ont déserté les urnes, c'est aussi parce qu'ils ont le sentiment qu'un vote ne changera rien à leur principal souci quotidien. Comment ne pas s'enfoncer un peu plus dans la pauvreté ? Reportage de notre envoyée spéciale à Nouméa, Caroline Baudry. Qui baisse les prix. Garé devant une enseigne de supermarché à bas prix, Marc n'a même pas regardé les résultats du référendum. Ce chômeur, père de deux enfants, résume la pensée de nombreux habitants. Même si ça aurait été le oui ou le non, qu'est-ce que ça change vraiment pour nous, les Calédoniens ? La vie est extrêmement chère en Nouvelle-Calédonie, mais le RSA n'existe pas. Et le salaire minimum est de 200 euros inférieur à celui de la métropole. Alors les plus démunis se contentent d'une économie de survie, parfois en plein Nouméa. Le contenu du carton alimentaire qu'une association dépose à Jean-Pierre, il vit dans un squat au milieu de la végétation, dans une habitation emboîtée en tôle. Il n'y a pas beaucoup de moyens aussi. Il y a seulement 15 ans qui vont dedans, c'est le leader price. Impossible de faire ses courses ailleurs qu'au leader price, dit-il. Cette pauvreté n'est pas résolue, s'agace Philippe, ni par les trois référendums successifs, ni par les politiciens locaux. Ils pensent à eux, ils pensent pas au peuple. Et puis ils diminuent pas leur salaire à eux. Tous les politiciens, n'importe quel bord. Défiance à laquelle est également confronté le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Ses rencontres avec les responsables calédoniens se poursuivent sur l'archipel. Nouméa, Caroline Baudry, Europe 1.